bien bonjour à tous bienvenue à la couterie champenoise aujourd'hui on va encore vous expliquer une forme de lame qui est assez japonisante le nakiri qui est aussi appelé couteau à légumes usuba dans sa version asymétrique et qui sert surtout pour tous les émincés on va revenir sur les différentes formes de lames qui existent et on va vous expliquer les différentes variantes première précaution tous ces couteaux de forme carrée ici dans ma main droite la forme japonaise et ici dans ma main gauche la forme européenne n'ont pas les mêmes utilités ici vous avez un couteau à légumes qui est fait pour travailler sur planche dans des découpes fines et précises et ici vous avez une lame très large c'est ce qu'on appelle le la feuille de boucher ou le couperet qui sert à séparer les articulations c'est quasiment un couteau ou un ustensile de boucherie et il ne faut surtout pas faire ce qu'on fait avec cet outil là avec un couteau japonais vous risquez d'abîmer la lame les lames sont les géométries de lames sont vraiment différentes on les reprendra en vidéo tout à l'heure donc le nakiri comme vous l'expliquer un couteau qui est orienté légumes et qui est parfaitement adapté pour tout ce qui est émincé sur planche voilà vous pouvez travailler comme ça en émincé ou avec le mouvement de levier la grosse particularité c'est que ce couteau n'a pas de pointe et un tranchant quasiment plat ce qui va vous permettre une fois que vous avez émincé vos légumes ou vos fruits ou même votre viande si vous faites du tartare ou de poisson ou de viande sans os vous pourrez vous en servir comme une vraie spatule pour transvaser de la planche à découper jusqu'à un récipient ou votre poêle c'est une forme qui est très sécurisante qui n'a pas de pointe donc c'est même aussi un couteau qui peut aider à apprendre la cuisine aux enfants puisque le vrai danger est en la pointe là il y en a pas un nakiri possède une lame en général comprise entre 16 et 18 cm et c'est le format polyvalent pour tout émincer de légumes le nakiri dans sa forme rectangulaire possède son cousin qui est vraiment très traditionnel japonais que l'on appelle le usuba et la différence entre les deux est simplement une différence de géométrie celui ci vous êtes une émouture ce que les japonais appellent du chisel comme un ciseau à bois et ici vous êtes une émouture plus européenne en v donc c'est beaucoup plus polyvalent et les usuba sont très souvent à utiliser par des utilisateurs droitiers donc l'avantage de ces lames usuba c'est que la tranche que vous coupez quand vous émincer est directement éjecté par la géométrie de la lame et c'est aussi un couteau vous pouvez faire de décoration de légumes avec la plupart des couteaux qu'on vous propose ont ici à la pointe qui est proche du manche un tranchant qui vous permet de retirer les yeux des pommes de terre ou des défauts des légumes donc le tranchant qui coupe et le tranchant qui permet de nettoyer de retirer avec précision tous les défauts des fruits et légumes cette forme haute et large est aussi très connu en chine avec ce qu'on appelle le hachoir chinois faut savoir qu'au japon on utilise type de couteau pour les légumes en chine le couteau de chef traditionnel c'est à dire que le couteau unique avec l'un avec lequel un chef fera toute la cuisine c'est cette forme aussi donc qui est beaucoup plus haut qu'un akiri et qui va donner une très bonne assise aussi pour la coupe sur planche et cette capacité à transvaser et de se servir de couteau comme une spatule alors pour vous équiper avec un couteau nakiri il faut compter à peu près pour un couteau d'entrée de gamme à peu près 30 40 euros et après plus vous allez monter en prix plus vous allez avoir des qualités d'acier supérieures des durées de coupe supérieures et des matériaux nobles donc à peu près comme tous les autres couteaux japonais l'amplitude de prix entre un couteau d'entrée de gamme et un couteau japonais haut de gamme on va dire c'est de 30 à 250 euros 250 euros vous allez avoir dans cette tranche de prix là des couteaux extrêmement performants en acier vg 10 ou ici en acier au gamme super et après il n'y a plus de limites pour avoir des pièces artisanales forgées beaucoup plus cher mais l'important c'est d'avoir un couteau qui coupe et qui est adapté à votre budget et à votre type de cuisine donc à tous les prix vous aurez assurément un couteau à légumes qui en plus un style unique et très japonisant donc le nakiri pour résumer est un excellent couteau pour tout ce qui est mincé sur planche souvent orienté légumes et fruits mais si vous faites n'importe quelle tartare ou n'importe quelle découpe de produits qui n'est pas dur donc pas d'os vous pourrez le faire et l'avantage aussi de sa lame c'est qu'il y avait un tranchant qui est un tranchant qui est tout droit donc facile à aiguiser et là il n'y a pas de pointe donc c'est un couteau qui est très sécurisant pour les personnes qui ont peur des outils très tranchant et éduquer les enfants à couper avec voilà vous trouverez tous les fabricants propose cette forme traditionnelle de lame et vous les retrouverez sur notre site n'hésitez pas à nous rendre visite en boutique pour voir les couteaux qu'on propose merci à bientôt